Nous allons reprendre notre journée d'études, commencer ce matin de façon très agréable avec des communications qui nous ont permis déjà d'entrer dans le sujet avec des perspectives ou des angles d'attaque différents. Et cet après-midi, l'intitulé de la session est polyphonie sociale. Alors sociale peut-être en résonance avec l'actualité, je ne sais pas trop, et les manifestations des infirmières cet après-midi, du milieu hospitalier. Et nous allons donner la parole tout d'abord à Corinne Mancet-Caster, professeure à Sorbonne Université, qui va nous permettre en tant que spécialiste du Moyen-Âge espagnol et de linguistique de changer d'air géographique et temporel avec une communication qui s'intitule « Le jeu subtil des discours sociaux sur la langue au XVIe siècle. » Deux points, dialogue et dialogisme dans « El dialogo de la lengua » de Juan de Valdés. Voilà. Merci, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invitée. Donc, je vais vous parler du dialogue au XVIe siècle depuis une perspective un petit peu plus linguistique, peut-être, mais qui, je pense, pourra rejoindre tout ce que j'ai entendu ce matin et qui m'a ravie. Alors, donc, en fait, si j'ai choisi de fonder ma communication… Vous m'entendez bien ? Oui ? Oui, d'accord. Si j'ai choisi de fonder ma communication sur « El dialogo de la lengua de Juan de Valdés », c'est parce que ce texte me semble exemplaire quant à la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir dialogue et dialogisme. Je ne reviendrai pas sur le fait qu'à l'époque de Valdés, le dialogue est un genre littéraire de haute et longue tradition, dont l'une des éminentes figures du passé fut celle de Lucien, qui incarne en quelque sorte à la Renaissance le dialogue écrit, avec ses deux textes, le dialogue des dieux et le dialogue des morts. S'agissant plus précisément du « Dialogo de la lengua », publié en 1535, il est important de préciser que ce texte, qui précéda d'une vingtaine d'années environ la publication de la « Grammatica Castellana de Bilgalone », représente donc avec la « Grammatica de la lengua castellana » d'Antonio de Nebrija, l'un des premiers écrits en matière de description de la langue castellana. Plus généralement, dans le contexte d'émergence et d'affirmation des langues vulgaires, qui caractérisent le XVIe siècle dans toutes les roumanes, le dialogue de Valdez s'inscrit dans la tradition renouvelée des dialogues écrits de la Renaissance, portant sur des questions de langue et notamment sur le sort à réserver aux langues dites vulgaires par rapport au latin et au grec. L'originalité du « Dialogo de la lengua » est d'avoir été écrit à Naples pour des nobles italiens qui souhaitaient connaître le castellan, ce qui a pour avantage de conférer un cadre roman à ce texte qui engage volontiers la comparaison avec le toscan, tout en multipliant la référence aux proverbes en langue castellane afin d'étayer une argumentation de type pédagogique. La particularité de ce texte, qui n'est ni une grammaire au sens de celle de Nebrija, ni un traité didactique sur la langue, est d'offrir une variété de points de vue sur la langue à partir de la mise en scène d'un dialogue où interviennent quatre personnages, deux italiens, Massio et Coriolano, et deux castillans, Torres et Juan de Valdés. La forme dialogale choisie par Valdés, auteur, semble avoir pour premier objectif de refuser le discours monologique d'autorité tel que pouvait l'illustrer par exemple un texte grammatical comme la Grammatica della lingua castellana d'Antonio de Nebrija. L'interaction verbale propre au cadre interlocutif du dialogue permet l'expression de points de vue divers sur la langue, laquelle nourrit aussi un dialogue interne auquel je vais m'intéresser plus spécifiquement ici. Pour rappel, ce dialogue interne, qui est une forme de dialogisation à l'intérieur du discours, peut s'appréhender, on l'a vu ce matin, sous deux formes. Alors, trois formes, je vais, moi, l'appréhender sous deux formes dans le texte. Celle d'un dialogisme interdiscursif qui fait de l'énoncé produit. Le maillon actualisé d'une chaîne verbale formée de maillons antérieurs est celle d'un dialogisme interlocutif par essence anticipatif en ce qu'il vise à répondre par avance aux réactions et interprétations des divers interlocuteurs qui reçoivent le message du locuteur impliqué au moment précis où il va parler. Alors, je préciserai également qu'il n'est pas toujours si évident d'établir une frontière étanche entre un dialogisme interdiscursif et un dialogisme interlocutif dans la mesure où l'un et l'autre s'imbriquent parfois étroitement dans le texte. Je chercherai donc à montrer que, volontiers, alors peut-être que je devrais préciser, mais je vais peut-être le faire après, ou je ne sais pas, bon, je préciserai après. Donc, je chercherai donc à montrer que, volontiers silencieux sur les sources des propos qu'il attribue au personnage qu'il met en scène, Valdez, auteur, semble faire du dialogisme caché ou interdiscursif une arme au service de la construction de son autorité ou autorité de grammaierniens des usages. Position difficile à tenir au moment même où les vrais grammaierniens, entre guillemets vrais, semblent être représentés uniquement par ceux qui privilégient la règle, comme ce fut le cas en latin et grec. Donc, en fait, là, c'est juste pour information, il y a donc, en fait, une sorte de controverse au XVIe siècle entre ce que pourrait être une grammaire des usages, c'est-à-dire une grammaire qui collecterait simplement tous les usages et les valoriserait à peu près de la même façon, et une grammaire des règles qui imposerait une norme. On croit les vides, en gros. Et donc, il faut croire que Valdez, c'est du côté de la grammaire des usages qu'on peut aussi voir comme une grammaire du sujet parlant. Donc, de fait, dans le jeu subtil de délégation de la parole et d'organisation de points de vue différents qui est au fondement du dialogue qu'il construit, Valdez réussit l'exploit de nous donner à entendre tout le dit cible sur la langue au XVIe siècle, mais sans jamais véritablement le montrer. Et du coup, je vais utiliser la catégorie de l'évidentialité. Donc, par évidentialité, pour ceux qui ou celles qui ne le savent pas, on va entendre en linguistique tous les marqueurs qui vont permettre d'identifier l'origine et la source des discours qui sont produits. Et en ce sens, la catégorie de l'évidentialité peut être le moyen de faire émerger, en fait, de déterminer, d'identifier d'autres voies dans le discours. Ça va? Donc, voilà, je vais m'appuyer sur cette catégorie, sur ces marqueurs, en fait, d'évidentialité pour voir si, dans le dialogue, Valdez-Auteur va être plutôt du côté du dialogisme interdiscursif où tout est, où, en fait, c'est seulement celui qui parle semble assumer seul ses propos, sans référence à d'autres voies, ou plutôt sur le dialogisme, sur le dialogisme montré qui serait plutôt du côté de la polyphonie énonciative. Et donc, je ferai la distinction entre Valdez-Auteur aussi et Valdez-Personnage, puisqu'on a deux figures qui ne sont pas nécessairement assimilables l'une à l'autre. Alors, je vais m'intéresser dans un premier temps au cadre de l'organisation et de la délégation de la parole dans le Dialogo de la Lengua. Alors, le succès des dialogues écrits à la Renaissance tient sans doute au fait que la structure dialogale permet de confronter, comme je l'ai déjà dit, divers points de vue sur une même question à partir d'une figure centrale à qui est d'emblée concédée une forme d'autorité sur le sujet traité. Donc, ça peut déjà questionner le caractère véritablement dialogique de cette structure dialogale. Il est évident que les participants d'un dialogue ne peuvent occuper des positions identiques. Ça, c'est très important. Et que tout l'intérêt de la mise en place d'un face-à-face conversationnel réside dans la mise en évidence de la différence de ces positions. Qu'elles soient ou non instituées, ces positions sont appelées à évoluer au cours de l'échange du fait que le dialogue est mouvement et que penser avec les autres conduit presque inévitablement à changer de perspective. Dialoguer, c'est donc convoquer tout à la fois les pôles du commun et du différent ou dit autrement, convoquer ce qui relie tout un chacun aux autres et au monde, mais aussi ce qui l'en distingue. S'agissant maintenant d'un dialogue écrit, il convient de rappeler d'emblée que tout est savamment construit et élaboré par une figure octoriale, donc en l'occurrence Juan de Valdez, auteur. Ainsi, en tant qu'auteur du dialogo, Juan de Valdez apparaît comme la seule vraie voix représentante. Donc, je distinguerai entre la voix représentante qui est finalement celle qui organise à l'extérieur du texte l'écrit, le dialogue en fait, en l'occurrence, et les voix représentées qui sont en fait celles qu'il va construire pour qu'elle s'exprime et qui vont donc occuper les différentes positions que je parlais dans le dialogue. Et de fait, donc Valdez, auteur, va construire aussi sa voix représentée en tant que Valdez, personnage et plutôt interlocuteur dans le dialogue. Parmi les intervenants qui participent à l'échange dialogal se trouve, comme je viens de le rappeler, ce personnage donc dénommé Valdez, qui pourrait être l'alter ego de l'auteur dans la mesure où lui est reconnu d'emblée une autorité au plan linguistique qui pourrait correspondre à celle des Juan de Valdez dans le monde extra-textuel. Toutefois, cette assimilation entre les deux Valdez a ses limites dans la mesure où l'on observe que la voix représentante, à savoir le Valdez auteur, construit la voix représentée du Valdez personnage dans une forme d'altérité. Alors, pour illustrer cette forme d'altérité, je vais essayer de faire le partage d'écran. Je vais vous mettre une seconde. Et là, je prends le document. Vous voyez le document ou pas? Oui? D'accord. Donc, je disais que... Alors, je voudrais me illustrer en fait la forme d'altérité. Je ne vais pas nécessairement lire les citations. J'ai mis en rouge et en gras ce qui est important parce que ça risque d'être un petit peu compliqué sinon au niveau du temps. Alors, ce que je voulais dire, c'est que précisément l'altérité entre les deux figures se voit dans le fait que... Alors que le Juan de Valdés auteur se propose explicitement de produire un ouvrage sur la langue castillane, donc sur une langue vulgaire, dans la mise en scène à l'intérieur du dialogue, le Valdés personnage s'offusque de l'idée même que l'on puisse prendre la langue castillane comme sujet de réflexion et à tel point que Malfio, l'italien, le noble italien, donc en rouge, s'étonne, en fait, lui demande pourquoi il est si stupéfait du choix de cette thématique et lui demande aussi est-ce qu'il aurait réagi de la même façon au niveau... si c'était le latin et naturellement le Valdez personnage dit que non. Donc, on voit que il y a un jeu qui s'instaure entre les deux figures de façon à quelque peu bouiller les pistes et ce dédoublement de la figure de Valdez entre une figure extra-textuelle et une figure intra-textuelle qui n'est pas construite sur le modèle de l'identité illustre admirablement la capacité de Valdez-auteur à se mouvoir dans le champ de la pensée de l'autre et à effectuer ce que Allé Rabatel appelle des déplacements empathiques. Donc, ça me semble extrêmement intéressant cette notion de déplacement empathique et d'empathie parce que précisément lorsqu'on met en scène un dialogue avec des personnages qui n'ont pas nécessairement les mêmes points de vue que l'auteur cela suppose de la part de l'auteur une capacité de décentrement et en fait cela lui permet de réfléchir aux diverses postures autour de la langue de créer une énonciation autour de ces postures et précisément de construire des voies représentées qui sont susceptibles elles de se faire l'écho de tous les énoncés qui sont ou ont été tenus sur la langue castillane au XVIe siècle et avant c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'interdiscours sur les langues vulgaires en général et sur la langue castillane en particulier. comment Valdez construit-il ces voies représentées au sein de son dialogue les locuteurs énonciateurs premiers qui en sont à l'origine et que nous identifierons comme étant les interactants du dialogue apparaissent-ils comme seuls responsables de leurs paroles ? C'est en fait une question d'affichage il est évident et je le dirai plus tard qu'il y a énormément d'échos de toutes les controverses sur la langue dans le texte mais ce qui m'intéresse ici c'est de voir quel affichage choisit Valdez et donc d'où l'idée de bien regarder quels sont les marqueurs qui permettent d'identifier des voies autres et ceux qui semblent faire des locuteurs ou des interactants du dialogue les seuls responsables de leurs propos comme si les mots et les idées qu'ils énonçaient n'avaient jamais été énoncées à vous. Alors donc leurs voies sont-elles habitées par d'autres voies explicitement inscrites dans l'énoncé soit au moyen de diverses formes de discours rapportés ou par l'explicitation de l'origine des informations transmises ce que j'ai appelé marqueur d'évidentialité. Alors donc on se retrouve là un des axes majeurs de la réflexion menée sur la question du dialogisme interdiscursif ou montré que Jacqueline Hautier-Revue d'énorme pouce à part on l'a vu ce matin hétérogénéité discursive ou montré et donc on va essayer de voir maintenant comment comment c'est mis en scène dans le dialogue et est-ce qu'il y a donc est-ce qu'on est plutôt du côté d'une polyphonie énonciative où le discours du locuteur premier est pris dans le jeu des voix d'énonciateur second donc ce qu'on appelle l'hétérogénéité montrée ou le dialogisme montré ou est-ce qu'on est plutôt dans le cadre d'une parole qui tait la parole des autres et se propose d'assumer seuls les énoncés comme je l'ai dit tout à l'heure alors pour illustrer mes propos je vais me fonder sur quatre extraits vu le temps qui m'est parti qui me semblent illustrer on va dire les différentes stratégies que le Valdez-auteur utilise donc je vais m'appuyer sur des marqueurs textuels pour essayer de voir si la stratégie est plutôt d'utiliser le dialogisme interdiscursif un peu caché ou le dialogisme montré qui nous situerait plutôt du côté de la polyphonie énonciative ou s'il y a des jeux de brouillage entre les deux alors donc je vais m'intéresser dans un premier temps à l'extrait 1 que vous avez sous les yeux donc cet extrait ce premier extrait se situe au tout début du dialogue Valdez-personage est interrogé par Marcio qui est italien sur ses laitissances à considérer la langue vulgaire comme un objet un sujet de réflexion sérieux d'accord on l'a vu un petit peu tout à l'heure et Valdez-personage va répondre et ce qui va m'intéresser donc ce que vous avez dans l'extrait 1 je vais mettre l'accent sur et apprendido aprendi tengo razón de chuzgar etc c'est-à-dire que ce que l'on voit ce qui m'intéresse de mettre en évidence c'est l'absence totale de référence à une quelconque source à une quelconque origine du dire seul s'affirme une voix portée par un yo qui semble s'exprimer n'exprimer que sa conviction propre sur un sujet dont l'incongruité paraît-elle si l'on en croit sa stupéfaction par exemple un petit peu plus loin il dit a un conto de eso pienso que me burlaise donc montrant bien par là qu'il ne croit pas que cette question puisse être sérieuse et donc cette incongruité pardon paraît montrer encore davantage que la réponse fournie par Valdez ce personnage ne pourrait être rattachée à d'autres sources énonciatives parce que ces interlocuteurs apparaissent finalement comme des personnages cocasses qui se moquent du monde donc on voit ici qu'il n'y a aucun marqueur d'évidentialité aucune possibilité de rattacher les propos du texte à d'autres à des sources nous sommes obligés de nous référer à notre connaissance à nos connaissances extra linguistiques pour savoir que c'était un sujet extrêmement courant à l'époque que ce rapport entre que la langue castillane comme les langues vulgaires constitua un thème majeur de la réflexion sur la langue au 6ème siècle alors l'extrait 2 donc dans l'extrait 2 je situe rapidement le contexte Torres qui est l'autre castillan intervenant dans le dialogue vient de faire référence à la grammaire de Nebrija et pour Torres qui est beaucoup moins cultivé que Valdez donc il occupe un peu la position du bulgo par rapport à la langue pour Torres Nebrija est une autorité majeure sur la langue et il s'étonne du peu d'enthousiasme que manifeste Valdez personnage à l'énonciation du nom de Nebrija et justement Valdez personnage va lui répondre en utilisant un certain nombre d'arguments donc vous avez bos noveis donc il va m'intéresser il no se puede negar et ce qui va ce qui m'intéresse ici c'est qu'on remarque on a l'impression d'une discussion d'un échange privé entre Torres qui a sa propre conviction sur la grammaire de Nebrija sur son vocabulario et lorsque Valdez ce personnage lui répond bos noveis en fait c'est une sorte d'apostrophe par laquelle il interpelle directement Torres lui demandant de voir les choses comme lui les voit et donc là encore on a juste un face à face intersubjectif certes mais sans référence particulière sauf que on a quand même un doute qui s'immisce avec l'occurrence d'une tournure impersonnelle no se puede negar que el andalus y no castellano etc y que escribió aquel su vocabulario con tan poco cuidado que parece haberlo escrito con burla donc avec l'intrusion d'une tournure impersonnelle on a une forme de mise en retrait du yo et peut-être l'idée d'une indexation à quelque chose à une source mais qui est toujours implicite et qui ne nous permet pas de décider de l'existence d'énonciateur second ou pas mais on a quand même déjà une différence par rapport au premier extrait alors concernant le troisième extrait donc là on est au coeur de la problématique du dialogue qui s'appuie beaucoup sur les proverbes à tel point que ceux qui travaillent sur les proverbes ont trouvé vraiment là une source d'inspiration énorme et donc dans ce troisième extrait Valdez personnage interrogé par Coriolano sur la comparaison possible entre des proverbes castillans et les proverbes grecs et latins va mettre l'accent sur le caractère très populaire en quelque sorte des refranes castillans et en fait quand on regarde sa réponse on a à la fois alors je vais essayer de ne pas me perdre donc si on regarde la fin de la réponse de Valdez la plus grande réplique en grave vous voyez que là aussi on a des tournures impersonnelles où véritablement on ne sait pas qui parle de façon enfin il assume son propos mais en même temps l'usage de ces formules de ces formules passives peuvent créer une impression de dilution de son propos dans d'autres voies qui seraient sous-jacentes mais qui ne sont pas non plus citées de façon explicite mais on a aussi en rouge j'y reviendrai tout à l'heure mais j'attire déjà votre attention là-dessus donc là on a une source perceptive une source directe qui est Valdez lui-même c'est-à-dire qu'il est finalement le centre de ce qu'il dit c'est à partir de ce qu'il a vu de ce qu'il a lu qu'il semble s'être forgé cette opinion donc ça pourrait vouloir dire si on prend compte cela qu'il est malgré tout il assume malgré tout la responsabilité de son dire indépendamment des tournures impersonnelles qui apparaissent après et qui créent encore un brouillage comme je l'ai expliqué alors je vais un petit peu plus vite donc l'extrait 4 et qui sera le dernier avant l'analyse donc dans l'extrait 4 on a un échange où questionné par Malsio donc noble italien sur l'origine du castillon mais en même temps sur l'origine sur la question de la langue originelle de l'Espagne Valdez personnage réfère au discours tenu par ceux qui croient que la langue basque est la langue originelle de l'Espagne donc c'est le début de l'extrait il va même jusqu'à dire de esta misma opinión fui un tiempo et puis il va prendre ses distances donc là il va expliquer que la nouvelle opinion qu'il s'est construite sur cette origine il va nous expliquer comment il a réussi à se forger une nouvelle opinion et on a précisément en esta opinión donc la nueva opinión est entrado por dos puertas donc de un côté les historiens et puis de l'autre côté on a cuando me pongo a pensar en ellos hayo que muchos de los que no son latinos ou arabicos son griegos los cuales creo sin falta que dacen algunas maneras de les dire donc en fait ce qu'on remarque ici c'est que l'origine on a des marqueurs d'évidentialité puisque il nous il fait référence à lo que por mayor parte son curiosos de estas cosas tienen un creel est-ce que la lengua que hoy etc donc on a bien une référence directe à des sources à des livres existants à des auteurs qui auraient construit une opinion même si ces auteurs et ces livres ne sont pas explicités on ne sait pas de qui il s'agit mais on a quand même une référence un marqueur d'évidentialité qui nous montre bien que la source de cette première opinion n'est pas liée à des travaux personnels qu'aurait fait Valdez ensuite on a une autre référence concernant les historiens comme autre source et puis ensuite on retrouve Valdez comme centre de ce qu'il dit de ce qu'il sait puisque ce sont ses travaux personnels et ses réflexions propres sur l'observation des mots castillants qui l'ont conduit qui l'ont conduit pardon à formuler une nouvelle hypothèse ou l'origine grecque de la langue castillane d'accord et donc ce que l'on voit c'est que dans l'affirmation de cette nouvelle position il apparaît tout seul on n'a que des marques de la première personne et comme j'ai dit tout à l'heure donc cette opinion cette nouvelle hypothèse on va dire sur l'origine grecque de la langue castillane ne semble être que partagée par personne d'autre et constitue ainsi une position d'extrême solitude qui le permet de se distinguer de sources auxquelles il a fait allusion sans les mentionner directement c'est à dire qu'il ne donne pas la possibilité à ceux qui le lisent du côté de la réception d'aller vérifier par eux-mêmes d'aller d'avoir la possibilité de savoir de qui ils parlent et s'il a bien interprété leurs propos etc. Donc ce que de ces extraits qui ont été cités ce que je vais retenir c'est que d'une part il n'est pas toujours évident à cause de ces tournures impersonnelles ou de ces formes passives de savoir si les propos qui sont tenus par Valdez personnage il les assume tout seul en tant que tel sans qu'émerge véritablement des voix d'énonciateur second mais en même temps on ne sait pas exactement ce qu'il en est et par ailleurs justement les possibilités d'identifier la source de l'information transmise de façon claire rend en quelque sorte indécidable en fait on ne sait pas indécidable une position qui serait en faveur du dialogisme interdiscursif ou du dialogisme montré c'est à dire du côté de la polyphonie on a une sorte de brouillage quelque chose de très subtil qui fait que finalement il n'est pas évident de savoir ce qui se fait alors du fait que le récepteur le lecteur se trouve comme écartelé entre deux impressions contradictoires de côté il a le sentiment que Valdez auteur que Valdez auteur veut créer l'illusion que les locuteurs que le Valdez personnage pardon met en scène et assume tout seul la responsabilité de ses propos et de l'autre qu'il croit percevoir de façon extrêmement subtile une indexation plus explicite des énoncés à une doxa qui n'est jamais inscrite explicitement dans le texte mais qui serait repérable de façon diffuse à travers les marques de l'impersonnel soit donc une forme de je cite ici Robert Vion dans son article Dialogisme et polyphonie une forme de dialogisme affleurant c'est à dire quelque chose qui est véritablement intermédiaire entre un dialogisme interdiscuser pardon excusez-moi et un dialogisme montré alors par ailleurs on peut aussi émettre l'hypothèse puisqu'on a vu que le Valdez auteur construit son dialogue autour de certains nombres de positions qui sont différentes selon le personnage on peut imaginer que ces interactants peuvent être perçus comme des énonciateurs qui mettent en scène une polyphonie éclatée dont le locuteur serait Valdez personnage je ne sais pas si c'est clair ce que je dis mais en fait c'est comme si les énonciateurs n'étaient pas nécessairement inclus dans les répliques de Valdez puisqu'ils étaient déjà construits par le dialogue vu qu'ils posent des questions et font référence à des sujets qui sont d'actualité qui sont brûlants même si aussi ils semblent parler qu'en leur nom sans qu'il y ait référence à d'autres sources explicites donc ce jeu de brouillage qui rend indécidable on l'a dit la détermination du type de dialogisme dont il est question montre que quelque part il y a une volonté de maintenir une sorte de prééminence du locuteur premier qui qui n'est pas nécessairement le porte-parole explicite d'autres voies etc. je n'insiste pas sur cet aspect alors on pourrait se dire que peut-être que ces variations et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme des jeux de brouillage serait simplement dû à la distance historique en fait on pourrait imaginer que le choix du dialogisme interdiscursif serait motivé par le fait que pour les contemporains de Valdez la source des informations était suffisamment limpide pour ne pas rendre nécessaire leur inscription de façon explicite dans les énoncés puisque tous les thèmes dont il est question dans le dialogue de la lingua font l'objet de controverses et de débats incessants à son époque toutefois les choix différents effectués par Valdez auteur pour des sujets qui ont la même importance à l'époque comme c'est le cas par exemple de l'usage et de la règle à l'extrait 1 concernant l'extrait 1 ou par ailleurs l'histoire de l'origine de la langue donc on voit qu'il fait deux choix différents dans un premier cas il n'y a que le yo donc il y a un dialogisme interdiscursif et dans l'autre cas il y a l'explicitation plus ou moins voilée de sources et de voix autres donc cette différence nous montre qu'il y a sans doute une stratégie auctoriale qui n'est pas due juste à une interprétation liée à la distance historique mais peut-être à une façon de construire justement les voix représentées pour dire quelque chose alors donc puisqu'on l'a vu la voix représentante s'est inscrite dans les énoncés qu'elle attribue aux voix représentées des marqueurs d'évidentialité dont la fonction est de préciser les sources et l'origine de l'information transmise ce qui a pour effet je rappelle d'inscrire explicitement dans l'énoncé les traces de voix d'autres énonciateurs mais de façon extrêmement ténue je le rappelle et que précisément il y a comme je le disais peut-être une stratégie derrière et je vais essayer de voir ce qu'elle peut être alors dans un premier temps je rappelle que précisément concernant l'extrait 1 on sait que et là je me situe du côté de la réception qui quelqu'un qui connaît à peu près les débats donc qui va se référer à ce qui se passait dans l'extra-texte donc polémique autour d'une grammaire des usages plutôt que d'une grammaire des règles c'est une position qui n'appartient absolument pas à Valdez uniquement elle est partagée par beaucoup d'auteurs notamment dans enfin dans le dans ce qui constitue le secteur de la romanité en quelque sorte et de l'autre côté pareil alors donc il tait le fait qu'on ait parlé de ça avant lui autrement que comme il l'a fait etc et en revanche comme on l'a vu pour l'origine il va mettre en évidence l'existence de textes et de sources sur l'hypothèse basque et etc donc si on revient un petit peu aux quatre extraits de façon extrêmement rapide je vais mettre en évidence quelques éléments que j'avais eu pour le moment alors j'avais quand même précisé que Valdez personnage essaie de se présenter toujours comme la source du dire ou de l'information mais là aussi de façon extrêmement subtile ce qui fait qu'il est toujours susceptible d'apparaître comme la source de la responsabilité la seule source de la responsabilité de ses propos et en même temps on a ce petit jeu de brouillage que je rappelle rapidement alors pour le premier extrait pas de problème on a dit il y a du jeu partout pour le deuxième extrait on voit que l'interpellation Vos Noeis peut s'interpréter je l'ai dit comme une invitation faite par Valdez Pertounage à Torres de voir les choses comme lui Valdez les a vues auquel cas la perception de Valdez serait ici encore la source du savoir puisque le verbe est extrêmement important au niveau des marqueurs d'évidentialité parce que la première source de tout savoir c'est souvent la perception ce que l'on a vu je l'ai vu de mes propres yeux je l'ai lu quand on témoigne ce sont des éléments donc le Bos Noeis peut mettre en évidence puisque tu as lu Nebrija comment n'as-tu pas vu comme moi je l'ai vu etc donc là encore on aurait cette source du dire qui serait Valdez ensuite pour l'extrait 3 en rouge il y a Me acuerdo a ver visto on retrouve ce verbe Valdez a eu en mai en étant jeune un recueil de proverbes et en fait ce qu'il dit ensuite des proverbes on peut imaginer que ce livre a été le départ d'une quête d'une recherche qui lui permet d'affirmer mais en même temps ici on voit que le yo est mis en retrait parce que les proverbes c'est quand même difficile de se les approprier c'est quand même un répertoire commun donc là au niveau de la stratégie du marquage de l'évidentialité il recourt à une forme qui peut être suffisamment générale pour laisser entendre qu'il parle qu'il reprend la doxa en quelque sorte mais au préalable il s'est situé quand même comme source de ce qu'il dit et puis pour terminer on a le dernier extrait où justement tant qu'il s'agit d'une opinion qui lui semble erronée il peut parler des autres mais au moment où il va formuler une nouvelle hypothèse il se retrouve encore comme seule source du savoir qui le promue donc donc ce que l'on peut mettre en évidence c'est que Valdez auteur choisit de taire autant que possible la parole de l'autre la doxa dans les énoncés qu'il attribue à Valdez personnage ce qui le conduit aussi pour la vraisemblance du face-à-face conversationnel qu'il met en scène à rendre muette cette parole des autres dans les énoncés des interactants du dialogue comment aurait-il pu justifier en effet que ces interactants fassent sans arrêt mention à d'autres voix et que lui Valdez personnage les muselle dans ses réponses donc d'une façon générale on a ce dialogisme qui est plutôt interdiscursif et donc on sait très bien que lorsque on lit d'autres dialogues de l'époque d'autres écrits sur la langue on voit à quel point le macro-énoncé que constitue le dialogue de la langue est je cite rempli d'échos et de rappels de ces autres énoncés auxquels il est relié à l'intérieur d'une sphère commune de l'échange verbal et comment à travers les différentes voix représentées ce macro-énoncé les réfute les confirme les complète prend appui sur eux les suppose connus et d'une façon ou d'une autre compte avec eux fin de citation donc je cite Baptine en effet au travers des quelques extraits cités de manière plus large tout au long du dialogue il apparaît que Valdez représente personnages bien sûr représente un certain nombre de positions qui sont celles de l'un des deux camps opposés à l'époque donc lui comme je l'ai dit il est favorable à la grammaire des usages dans l'ère romane on sait que Valdez occupe cette position majeure en Espagne on peut parler de Beauvel en France pour la grammaire des règles on a bien entendu Maigret en France Nebrija en Castille et un petit peu plus tard Bivialon bref tout ça pour dire que l'expression Reduzira Arte donc réduire en A qui était justement l'objectif pour éviter que la corruption de la langue castillane continue puisque il y avait derrière cette problématique de la corruption du latin qui s'était transformé en castillon du grec qui s'était transformé en castillon bref tous ces éléments font partie des débats récurrents au XVIe siècle et donc je passe sur tout ça et j'en viens donc à ce qui est une amorce de conclusion en fait ce qui est intéressant c'est de voir donc même si j'ai beaucoup entre guillemets sabré sur la partie de tout ce qu'on peut savoir des polémiques sur la langue même si donc j'ai sabré je disais on voit que le dialogo est traversé par tout le savoir commun sur les langues vulgaires au XVIe siècle et les controverses toutes les questions qui sont posées renvoient à ces controverses à ces débats et c'est pourquoi je disais qu'il rend compte de tout le disciple sur les usages sociaux de la langue et souligne les trois rapports existants entre langue et communauté d'usagers de la langue indépendamment de toute norme arbitrairement imposée du dehors alors donc puisque je l'ai dit Valdès auteur est favorable à une grammaire des usages à une grammaire du sujet parlant le locuteur est donc premier pour lui le locuteur est donc premier pour lui plutôt que la règle qui serait imposée du dehors et qui conduirait à éliminer à abandonner certains usages au profit de cette norme de cette supranorme en fait qui viendrait se mettre au-dessus de tous les usages donc il lui importe et c'est là où je veux en venir il lui importe de parler au nom du locuteur qu'il est donc en son nom propre au nom des usages qui sont les siens étant donné qu'il est contre la règle il ne dit jamais que telle chose ne doit pas se dire ou que c'est incorrect il dit toujours moi je dis ça mais je sais que dans d'autres usages on dit autre chose donc on voit bien que la position de sujet parlant la position de locuteur qui renvoie au jeu ici présent à moi en fait à ce centre à cette source centrée sur le moi est essentielle et peut expliquer justement la stratégie de musèlement de la parole de l'autre dans son propos même s'il ne peut pas totalement la museler comme on l'a vu avec les jeux de brouillage et précisément on peut voir que lorsqu'on lui pose donc j'ai mis quelques extraits en vrac qui sont là et on voit bien que c'est toujours une position subjective qu'il exprime ce qui est complètement différent du discours d'une grammaire qui est totalement impersonnel et qui utilise en fait tous les marqueurs de vérité à l'éthique comme quoi il n'y a pas de discussion possible donc lui il va mettre bien créo les verbes d'opinion il va dire clairement que tout peut se dire sin condenar ni reprendre nada todavía tengo pour mejor que el verbo vaya por si etc. et por esto digo et on va voir aussi que cada provincia tiene sus vocablos propios y sus maneras de decir donc façon de dire qu'il n'est pas possible et il parle bien de la diversidad de la diversidad etc. donc tout ça en vrac pour montrer à quel point il lui importe de mettre en évidence le sujet parlant sa langue telle qu'il la parle et non pas on va dire comme je l'ai dit la mise en évidence du norme donc de fait n'étant pas à la différence de Nebrija un professionnel des lettres et de la langue Valdès ne peut construire la légitimité de sa position en faveur d'une grammaire des usages ou du sujet parlant qu'à partir de sa propre capacité à argumenter sur les usages qui sont les siens sur les préoccupations linguistiques qui sont les siens il décrit donc bien plus ce que Saussure a appelé son sentiment de la langue plutôt que la norme on l'a vu et en fait défend cette grammaire intuitive et vécue grammaire subjective qui correspond à une conscience intuitive du fonctionnement de la langue c'est à dire de la manière dont s'élabore et s'organise le sens à partir du discours mettre en exergue la subjectivité du sujet parlant face à ses usages et aux normes individuelles qu'il s'est imposé et donc à une forme de solitude est précisément l'un des objectifs prioritaires du dialogo de la langue dans ces conditions dans ces conditions on comprend bien que la meilleure manière d'y parvenir est d'étouffer les voix du dehors de ne pas les inscrire de façon trop explicite dans l'énoncé tout en les laissant bruit en quelque peu afin de préserver cette autonomie et cette subjectivité du locuteur cette capacité qu'il a à s'approprier le fonctionnement de sa langue et à formuler des hypothèses nouvelles sur elle sans se trouver empêché par tout ce qui a pu être dit avant en ce sens on trouve donc logique que Valdez auteur ait privilégié le dialogisme interdiscursif en lui créant par endroits une version alternative que l'on a appelé suite à Robert Vion dialogisme affleurant qui indexe implicitement les voix du dehors mais sans leur laisser la possibilité d'écraser celle de la voix représentante qui peut mieux affirmer ainsi son autorité de grammaire des usages position qui est déjà en net recul au deuxième tiers du 16e siècle et qui va reculer encore avec la prolifération à partir de 1650 de grammaire normative je vous remercie merci beaucoup Corinne pour cette communication très riche et qui nous a rappelé d'une part la place des dialogues à la renaissance comme espace de réflexion finalement sur des sujets importants et d'autre part de nous avoir montré aussi que le dialogue est un espace de stratégie alors pour le coup la très subtile de stratégie langagière très subtile pour parler de la langue voilà alors si certains on a un temps d'échange pour des questions vous pouvez ou lever la main ou activer le micro c'est moi alors Clémentine oui merci à Corinne je reconnais toujours la puissance de son propos quand elle se met en demeure d'aborder un sujet mais alors vraiment alors les différentes catégories de dialogisme que tu manies de façon très savante parmi toutes ces modalités il y en a une en particulier justement que tu as que tu as reprise et ce que je voudrais bien comprendre c'est concernant le type de grammaire donc que qui est celle qui concerne le dialogue de la lingua qui est une grammaire des usages et non pas une grammaire de la règle ce que je ce que j'ai bien retenu et j'aimerais savoir si j'ai bien compris c'est que donc de façon pas vraiment très directement compréhensible il s'accorde quand même la première place dans le discours même s'il fait référence à tous tous les discours qui ont été développés sur sur l'existence de la langue sur la la primauté d'une langue par rapport à une autre etc mais alors ma vraie question je ne veux pas être trop longue ma vraie question est la suivante comme nous avons travaillé ensemble justement sur une grammaire de la règle qui est celle de Bilialon je me souviens qu'en ayant travaillé ensemble il y avait aussi chez lui chez Bilialon parfois une intervention du yo de la première personne une subjectivité pour mettre en évidence que malgré tout sa grammaire de la règle donc qui était une grammaire consécutive à celle de Nebrija était quand même la grammaire du Castillon la bonne grammaire du Castillon qui se dégageait enfin du poids de l'influence du latin alors ce que je voudrais savoir si on peut mettre sur le même plan donc le propos de celui qui écrit le Dialogo de la lingua et le propos de Bilialon en tant que grammairien de la règle voilà je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre je pense avoir compris en fait je ne sais pas si on peut mettre sur le même plan mais ce qui apparaît clairement comme tu le sais Bilialon fait comme si la grammaire de Nebrija n'existe pas donc il peut aussi apparaître comme le premier grammairien de la règle en Castillon et donc lorsqu'il lorsqu'il énonce une règle qui a été énoncée par Nebrija lorsqu'on peut parler du texte on le voit très clairement mais qu'il prend un peu ses distances avec cette règle notamment par exemple il ne reconnaît pas l'existence de l'article L etc il appelle article lui les prépositions etc lui il va dire c'est à dire que effectivement on va voir le surgissement de ce Yo mais c'est pour énoncer une règle tu vois tandis que Baldès c'est pour énoncer l'usage qui est le sien et qu'il ne veut pas constituer en règle puisque les seules voix vraiment diffuses que l'on entend un peu plus clairement ce sont les voix des autres usages dans son texte donc c'est pas exactement la même chose mais c'est la même c'est une stratégie aussi d'affirmation du jeu mais dans le cas de Nebrija c'est pour étouffer totalement la voix de pardon dans le cas de Belialon c'est pour étouffer totalement la voix de Nebrija alors que des fois il le traduit littéralement il le paraphrase pardon littéralement oui je comprends très bien oui d'autant plus que nous avons travaillé justement sur ce texte et que on sait très bien la dette qu'il a envers Nebrija merci beaucoup d'autres questions pas de petites mains levées juste un commentaire ce qui me semble très intéressant Corinne de ton exposé c'est que tu mets en avant la dimension argumentative très très forte et souvent implicite mais le dialogue ce n'est pas par hasard que la philosophie etc présentée sous forme de dialogue Platon etc et donc et parfois nous avons moins de présence cette dimension et dans les formes modernes délaissées etc mais je pense que c'est un temps qui est toujours là quand même même quand le dialogue est utilisé autrement et je pense que ça illumine aussi pour ceux qui sommes même quand on le pense littérairement c'est pour ça qu'aussi quand on a fait le cadrage de ce colloque il y a tout de suite les analyses du discours du discours politique etc qui arrivent et je pense qu'il y a cette dimension là que tu as mise en valeur je te remercie pour ça parce que je pense et en plus sur la langue en plus dans ton cas donc merci c'est juste un petit commentaire merci pas d'autres interventions oui moi je oui j'aurais bien aimé réagir oui j'aurais bien aimé réagir aussi je voulais féliciter Corinne d'abord pour sa conférence que j'ai trouvé passionnante et très claire je voulais j'aurais voulu poser enfin faire une observation et poser une question à partir de l'observation en faisant une petite recherche rapide avant le colloque sur ce que c'était le dialogue de la langue j'étais amusé de voir que en fait l'oeuvre n'a été réédité qu'au 18ème siècle en 1737 et c'est intéressant parce que c'est la même date et la même personne qui a édité l'oeuvre que c'est Gregorio Mayans qui est le premier grand biographe de Cervantes donc c'est intéressant que l'année 1737 se constitue le canon disons linguistique et littéraire Gregorio Mayans qui récupère deux personnages qui ne semblent pas si j'ai bien compris le propos de Corinne être des personnages complètement orthodoxes si je comprends bien la position de Valdez était moins canonique j'ai cru comprendre que celle de Nebrija qui représentait davantage une certaine norme et donc bon ça c'est le premier point et donc Mayans donc il réédite l'oeuvre en changeant légèrement le titre il rectifie en dialogo de las lenguas alors je ne sais pas si c'est parce que il y a des comparaisons dans le dialogue avec l'italien ou si c'est parce que il considère que Valdez prend en compte la pluralité du castillan ces différents usages que tu as évoqués Corinne et donc ma question qui est une question simplement purement informative tu as parlé du rapport de force un petit peu à la fin de ton exposé entre les deux courants le courant plutôt normatif et le courant qui défendait plutôt une grammaire des usages et est-ce que tu pourrais simplement revenir là-dessus parce que je n'ai pas bien compris au moment où écrit Valdez quel était le rapport de force entre ces deux écoles ces deux courants oui alors d'accord je vais commencer par la fin donc le rapport de force entre ces deux courants était en défaveur de Valdez parce que en fait Valdez n'était pas proprement parlé comme je l'ai dit je n'ai pas de terme véritablement adapté il n'était pas un professionnel de la langue comme Nebrija sachant que le terme de grammaire nien gramaticus etc. était réservé à ceux qui faisaient des grammaires en latin il n'y avait pas encore vraiment de terme pour ceux qui réduisaient en art justement les langues vulgaires mais en tout cas il n'est pas spécifiquement dans le champ de la langue mais il est très il observe il réfléchit et donc comme Beauvel en France et il est totalement favorable à la liberté en fait des usages parce que il considère que la langue c'est d'abord quelque chose qui appartient à la communauté de ses usagers et que personne ne peut se l'approprier et décider qu'un usage est déficient ou non adapté par rapport à un autre et en ce sens dans la mesure où il importait même au niveau parce que Nebrija va adresser le prologue de sa grammaire à la reine et que justement avec l'histoire de la conquête il veut que la langue castillane soit fixée pour qu'elle ne soit pas corrompue tandis que le courant de Valdez n'est pas du tout totalement dans cette idée de corruption il a plutôt l'idée que la langue castillane doit quelque chose d'important au grec même au latin mais que c'est une langue nouvelle qui n'est pas plus corrompue qu'une autre donc il est dans une position marginale parce qu'il y a une urgence en fait pour beaucoup d'états entre guillemets et on voit que c'est le cas notamment pour le toscan où on essaie à partir des écrits littéraires de forger une forme de langue italienne qui soit respectueuse qui soit un mélange des différents usages donc on a plusieurs positions mais en tout cas on veut fixer une langue pour qu'elle arrête d'être corrompue et en ce sens si on a donc sa position est marginale et elle va être de plus en plus marginalisée d'autant que le dialogo sera très peu diffusé au 16e siècle il va vraiment connaître une véritable diffusion avec la réédition dont tu as parlé en 1736-37 et du coup voilà il ne peut pas il ne voit pas vraiment une influence de même que la grammatica de la lingua castellana de 1492 n'a pas non plus été très diffusée à l'époque alors s'agissant du dialogo de la lingua au pluriel autre originalité de Valdès c'est qu'il parle beaucoup de la langue arabe il parle beaucoup de tout ce que le castellan doit à la langue arabe et là encore c'est quelque chose qui est nouveau et qui lui permet en plus des usages de montrer qu'on est vraiment dans une dimension polymorphe et qu'il serait véritablement dommage d'en chercher d'en garder le squelette en fait avec la langue je ne sais pas si j'ai répondu merci beaucoup parfait parfaitement merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021